Chers étudiants, étudiantes, dans cette séance de travaux pratiques de phonistique, on aura les invertébrés. Et pour cette première séance, sera réalisée sur les mollusques. Donc, comme objectif de la manip, c'est savoir utiliser la clé pour déterminer les espèces invertébrées, pouvoir identifier une espèce à partir de ses caractéristiques, avoir un œil d'observation pour l'échantillon à manipuler, réaliser un compte rendu de la manip en fin de chaque séance, faire un dessin légendé approprié de l'échantillon, déterminer le grandissement et l'échelle du dessin par rapport à l'échantillon. Comme matériel utilisé, donc on aura une espèce à déterminer, sa classification, une loupe pour mieux observer les petits constituants, une règle pour calculer ou bien mesurer la taille du grandissement, une pince pour mieux manipuler l'échantillon, une blouse blanche, des gants et un polycopier. Donc, comme vous voyez sur l'image, on a une loupe binoculaire qu'on pense au laboratoire. Pour les différents embranchements du règne animal, on a les invertébrés et les vertébrés. Donc, dans notre séance, ce sont les invertébrés. Et dans les invertébrés, on va voir les mollusques et les anthropodes. Les invertébrés Les invertébrés, ce sont des animaux qui ne possèdent pas de colon vertébrale. Ce sont des animaux ovipares, c'est-à-dire qu'ils pondent des oeufs, et quelques-uns possèdent une carapace ou une coquille. On a six groupes d'invertébrés. Tout d'abord les mollusques, c'est-à-dire les gastéropodes, et la classe des céphalopodes, et puis la classe des bivalves. Pour les arthropodes, on a les insectes, les scorpions, et les crustacés. D'autres, qu'on ne peut pas voir dans notre séance, mais quand même qu'il faut savoir, comme les équinodermes, par exemple les oursins, les étoiles de mer, les cnidères, comme les méduses, polypides de corail, et les éponges, comme l'espangère, et puis les anylides, comme le lombric. Donc, vous pouvez observer l'oursin de mer, l'étoile de mer, la méduse, les anylides, puis les spongières et les polypes de corail. Donc, comme on a dit, dans le règne animal, on a le groupe des invertébrés, dont fait partie deux embranchements. Le premier embranchement des mollusques, dans lequel on va voir le sous-embranchement des conchifères, et puis l'embranchement des arthropodes, dont fait partie quatre classes, les araclides, les crustacés, les méniopodes, et les insectes. Pour notre cas, on va voir, dans cette première séance des mollusques, on va voir le sous-embranchement des conchifères, la trois classes, la classe des céphalopodes, gastéropodes et les bivalves. Donc, pour savoir l'embranchement des mollusques, c'est-à-dire que ce sont des invertébrés à corps mous, dépourvus de squelettes internes, absence de pattes articulées, présence d'une coquille, qu'il soit interne ou externe. La coquille externe constitue un abri pour l'animal et sert à sa protection. Cette coquille peut contenir l'animal en entier, mais dans certains cas, elle n'est que réduite montère. Dans d'autres cas, elle manque complètement. Donc, elle est absente. Voilà. Sous embranchement des conchifères, on a trois classes en Indie, donc les gastéropodes qui sont marins terrestres, la classe des lamylébranches comme les bivalves et la classe des céphalopodes. Donc, on va voir... On premier, la classe des céphalopodes. Les céphalopodes ont la tête munie de tentacules, appelées aussi les bras. Leur tête, distincte de la masse viscérale, comporte un véritable cerveau contenu dans un crâne cartilagineux avec des yeux perfectionnés et un bec quittineux. Elle est munie d'une couronne péribucale de bras musclés, de porc tractile, munie de ventouses et de crochets. Le montant ventral contractile constitue avec le siphon un puissant organe de locomotion. Donc, parmi ces espèces, on a le polype, la sèche et le calmar. Donc, on peut observer dans la tête du calmar, des yeux perfectionnés, un bec, et puis des bras ou tentacules. Et puis le siphon dans le manteau et enfin les nageoires. Donc, on va entamer la classe des gastéropodes dans cette deuxième partie. Ce sont des animaux pourvus d'un pied ventral, tête distincte portant des tentacules et des yeux qu'ils soient sessiles ou pédonculés, la bouche munie d'une ou bien plusieurs mâchoires cornées, serre arboroyées, une coquille contenant l'animal en entier ou rédumentaire, c'est-à-dire une partie de l'animal, une coquille formée d'une seule pièce. On peut observer chez cet escargot le pied, donc c'est le manteau, et puis dans la tête, on peut observer la bouche et les organes sensoriels, tentacules tactiles et les tentacules oculaires et l'œil qui est pédonculé. Dans sa coquille, on peut observer l'apexe et puis les lignes de croissance par lesquelles on peut déterminer l'âge de l'animal. Comme morphologie de la coquille d'un gastéropode marin, on a plusieurs spires et puis un dernier tour. Les spires, donc on a des spires transversales et d'autres qui sont longitudinaires. Et puis, on peut observer l'estrie d'accroissement par lesquelles on peut déterminer l'âge de l'animal. Et puis, l'apexe qui est le sommet et la base qui est la fin de le dernier tour. On peut observer quand même les plis collumelaires et l'apertura et le labre. Et donc, vous allez dessiner cette coquille de murex brandaïs par laquelle on peut observer et sur laquelle on peut voir l'apexe, l'estrie d'accroissement, les épines, l'apertura, le labre et les plis collumelaires, le pli collumelaires et puis le canal siphonal en base. Pour le sous-ordre des archaïos gastéropodas, ce sont des gastéropodes unis, valves. On a deux espèces. Aiotis tuberculata, comme la coquille. Comme une coquille oriforme, c'est-à-dire la forme d'un oreille. Et puis, patelnavigata, coquille plateliforme, comme chapeau chinois. Dans la dernière classe, on a les lamibranches ou bien les bivalves. Ce sont des animaux sans tête distinctes, enfermés dans une coquille. La coquille est composée de deux valves réunies par un muscle cartilagineux, ligament, c'est-à-dire les ligaments. Ne possédant pas de mâchoire, c'est-à-dire qu'ils filtrent les nutriments, la respiration a lieu au moyen de brancher. Donc, ne possèdent pas de poumons. Les branchies sont en forme de lamelles. Donc, dans cette image, on a quelques espèces, comme Cardium, Acatocardia, et puis Austria edullus, les dates de mer, Clamis opercularis, Pectine jacobeuse, Glycéméris, Mithilidae, et le Donax trinculus, qui est très connu dans la côte méditerranée. Comme typologie des bivalves, donc on va voir la morphologie et la caractéristique des coquilles. On a donc plusieurs types de dents de la charnière des coquilles comme taxodentes, c'est-à-dire plusieurs dents semblables, isomorphes, comme le cas de Glycéméris. Un autre cas, hétérodentes, c'est-à-dire peu de dents, mais on a des dents cardinales qui sont différentes des dents latérales, comme chez Acatocardia, ou bien Cardio. Un autre cas d'isodentes, c'est-à-dire absence de dents, comme Mithilis, ou bien chez Austria. Isodentes, c'est-à-dire les dents égales et robustes, comme le cas des pendules. Et puis, un autre cas, les mydapédentes, c'est-à-dire les dents latérales, souvent absentes, comme le cas de Théline. Et anomalo-thesmodentes, c'est-à-dire le plateau cardinal, peut développer les dents en lamelles faibles ou absentes, comme le cas de chez Pandora. Si on veut mesurer les dimensions de taille, par exemple l'épaisseur, la hauteur et la longueur, on aura besoin d'un pied à colisse. Pour la forme des valves de coquilles, on a deux types. Coquilles équivalves, comme chez le cas des moules, Mithilis, donc les deux valves soient concaves, ou bien les deux valves plates, comme chez Théline. Le deuxième cas, les coquilles et l'équivalve, c'est-à-dire une coquille plate et l'autre concave. Donc, elles ne sont pas de la même forme, comme chez Austriens et Pecten-Jacobeuse. Pour déterminer donc la symétrie de la valve de la coquille, pour savoir l'arrière de l'avant, c'est-à-dire le côté arrière qu'il soit différent du côté antérieur, on a deux types, valve équilatérale, comme chez Pecten, donc le côté arrière égale au côté avant, c'est-à-dire le côté postérieur égale le côté antérieur. Le deuxième cas, on a une valve en équilatérale, comme chez Théline et Donaxe, donc le côté postérieur est différent du côté antérieur. Pour la position du ligament de la coquille, on a deux cas, qu'ils soient externes ou bien internes. De même, donc on a, pour le ligament, on a deux cas, au fidètre et au pistodètre, c'est-à-dire qu'ils soient sous l'embeau, la charnière, ou bien se trouvent du côté, d'un côté de l'embeau. Pour l'orientation de l'embeau, il pourra être vers l'avant, c'est-à-dire l'embeau prosogire, ou bien diriger vers la partie postérieure, c'est-à-dire l'arrière. On aura donc, dans ce cas, l'embeau au pistogire. Pour les empreintes, musculaires, on peut avoir une seule empreinte, c'est le cas de valve monoméaire, ou bien d'iméaire, c'est-à-dire présence de deux empreintes. On pourra avoir deux empreintes égaux, ou bien les deux empreintes qui sont inégales. Donc, la valve homoméaire, isoméaire, c'est-à-dire les deux empreintes sont égales, de même taille, et puis la valve hétéroméaire, anisoméaire, la taille des deux empreintes est inégale. On a une empreinte, par exemple, antérieure petite, et une autre, postérieure, qui est de grande taille. La présence du sinus paléal sur la ligne paléale. Si présence d'un sinus, donc on parle d'une valve sinu-paliée. S'il y a absence du sinus, on a une valve intergris-paliée. Pour la reconnaissance de l'avant et de l'arrière, c'est-à-dire l'arrière, c'est la partie postérieure, et l'avant, c'est la partie antérieure. Le côté avant est reconnu par la présence du ligament de son côté, l'absence du sinus paléale de ce côté, et puis l'absence d'empreintes si présence d'une seule empreinte, et puis présence de petites empreintes s'il y a deux empreintes qui sont inégales de taille. Et puis, bien sûr, le sens d'orientation de l'ambeau. Pour le cas du côté arrière, c'est-à-dire postérieur, est reconnu par la présence du sinus paléale, présence d'empreintes si une seule empreinte, présence de grandes empreintes s'il y a deux empreintes mais ils sont de taille inégale. Voilà. Pour déterminer le côté droit du côté gauche, donc, on doit avoir la coquille fermée, c'est-à-dire les deux valves, l'embeau dirigée vers l'avant, la partie de petite taille dirigée en avant, c'est-à-dire antérieure, et sera comme celui-là. Donc, la partie de votre droite sera la valve droite et la partie de votre gauche sera considérée comme valve gauche. Dans ce schéma de la coquidune bivalve, face interne ventrale, on peut voir les deux empreintes et puis le sinus paléale, la ligne paléale, les dons latérales et les dons cardinales, l'embeau et enfin le ligament. Et le, votre compte rendu sera réalisé de cette manière qu'il faut respecter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?